Dans cette vidéo nous allons voir comment décrire un mouvement de manière précise pour réaliser nos exercices de mécanique en terminale. Nous allons commencer par définir les vecteurs position vitesse et accélération. Pour définir le vecteur position il nous faut un repère avec des axes x y z et une origine O. Le point M se trouve dans ce repère, et son vecteur position sera simplement le vecteur OM, le vecteur qui relie le centre du repère au point qui nous intéresse. Les coordonnées de ce point seront tout simplement x , y et z , parce qu'en effet le point peut bouger dans l'espace et donc en fonction du temps ces coordonnées x y et z peuvent varier tout simplement. Pour définir le vecteur vitesse il faut que le point M bouge. On suppose qu'au début le point M à l'instant T se trouve là à la croix noire, à l'instant T plus DT où DT est une petite variation de temps, le point M à bouger se trouve au point M prime, la croix bleue. Le vecteur position OM x , y , z , et on vient de le voir. Le point M prime, son vecteur position, ce sera x , y , et z . Quand on écrit DX, DY et Z, ce sont des petites variations de position suivant X, Y et Z. La vitesse, on sait que c'est MM prime divisé par DT, c'est une distance divisé par un temps. Le vecteur vitesse ici, ce sera donc une fois qu'on aura soustrait OM, à OM prime, les x , y et z vont se simplifier et il nous restera simplement pour le vecteur vitesse DX sur DT, DY sur DT et Z sur DT. Et ça, en maths, ça porte un nom. On dit que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. C'est à dire la variation de position pendant un temps très court. On va voir ça d'un petit peu plus près, parce que ces dérivés, on va en avoir besoin. Je sais bien que certains pourraient considérer que c'est des maths. Oui, c'est des maths, mais comme les additions, les multiplications et les soustractions. Et ce sont des outils dont on va avoir besoin en physique, donc il faut qu'on en connaisse un petit peu plus. Alors le vecteur vitesse, on l'écrit sous cette forme là. VX, VY, VZ, ce sont les trois composantes du vecteur vitesse. Donc VX, c'est DX sur DT, VY, c'est DY sur DT et VZ, c'est DZ sur DT. Si l'objet est immobile, ces coordonnées X, Y et Z sont constantes. Elles ne varient pas. L'objet n'a donc pas de vitesse. Donc VX égale 0, VY égale 0 et VZ égale 0. Or VX, VY et VZ sont égales respectivement à DX sur DT, DY sur DT, DZ sur DT. Donc en fait, la dérivée est égale à 0. C'est la dérivée de quoi ? La dérivée de coordonnées constantes. Donc en fait, on va retenir que la dérivée d'une constante est égale à 0. Si on a une constante et qu'on veut la dériver, tout simplement, le résultat sera nul. C'est normal. Une constante, ça ne varie pas. Si on essaye de calculer sa variation pendant un temps court, comme ça ne varie pas, il n'y a pas de variation. Donc la variation d'une constante pendant un temps court est égale à 0. On a deux autres fonctions qu'on voudrait savoir dériver parce qu'on va en avoir besoin dans les exercices. Alors du coup, je vais me concentrer sur un seul axe, l'axe X, mais il va se passer la même chose suivant Y et suivant Z. Donc VX de T égale DX de T sur DT, ça on l'a vu. Mathématiquement, comment ça se calcule ? Ça se calcule comme étant X en T plus DT moins X de T et tout ça divisé par DT si l'intervalle de temps tend vers 0, donc s'il est le plus petit possible. On suppose qu'on a X de T qui est sous la forme A fois T, d'accord ? Une fonction affine A fois T. Dans ce cas-là, VX de T, si on le calcule, qu'est-ce que ça va donner ? Ça va nous donner A fois T plus DT moins AT divisé par DT. Si on développe, ça nous fait VX de T égale AT plus A fois DT moins A fois T divisé par DT. On voit que les A fois T, on peut les simplifier. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste A fois DT divisé par DT. Les DT, on peut les simplifier en haut et en bas. Et donc il nous reste simplement A. Donc on va retenir que la dérivée d'une fonction affine X de T égale A fois T est une constante, et la constante A tout simplement. Bien, on y est presque. On reprend la définition de la dérivée et maintenant on va essayer avec une fonction carré sous la forme A fois T au carré. On réécrit la dérivée VX de T égale A de T plus DT au carré moins A de T carré divisé par DT. On développe, ça nous fait AT carré plus 2AT DT plus ADT carré moins AT carré et le tout divisé par DT. On peut simplifier les AT carré, bon ça c'est pas mal, et on peut simplifier aussi les DT. Donc les DT, ça enlève le DT dans le 2AT DT et ça enlève le carré dans le ADT carré. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste 2AT plus ADT. On n'oublie pas dans la définition de la dérivée que DT doit tendre vers 0. Donc si DT tend vers 0, dans l'expression tout en bas, le DT on peut l'enlever vu qu'il va tendre vers 0. Et qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste que la vitesse, dans ce cas-là, ça sera 2A fois T. On va donc retenir que la dérivée d'une fonction carré X de T égale A fois T carré est la fonction affine 2A fois T. Comment calculer une dérivée ? Et bien voilà les trois dérivées dont nous aurons besoin cette année. La dérivée d'une constante est égale à 0. La dérivée d'une fonction affine X de T égale A fois T est la constante A. Et la dérivée d'une fonction carré X de T égale A fois T au carré est la fonction affine 2AT. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant on va définir ce qu'est le vecteur accélération. On sait que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position par rapport au temps, c'est à dire la variation de position pendant un temps très court. Et bien en fait le vecteur accélération sera lui la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, c'est à dire la variation de vitesse pendant un temps très court. Si on résume tout ça, le vecteur position c'est X de T, Y de T, Z de T. Le vecteur vitesse c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc on a vu que le vecteur vitesse c'était VX égale DX sur DT, VYL DY sur DT, VZ égale DZ sur DT. Le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc le vecteur accélération ce sera AX égale D de VX sur DT, AY égale D de VY sur DT et AZ égale D de VZ sur DT. Et on rappelle les trois dérivées à retenir, la dérivée d'une constante est égale 0, la dérivée de A fois T c'est A et la dérivée de A fois T carré c'est 2AT. Et on va s'en servir dans cet exemple. On vous donne le vecteur position avec X de T qui vaut 5T plus 2, Y de T qui vaut T carré et Z de T qui vaut 18. On va calculer le vecteur vitesse puis le vecteur accélération. Le vecteur vitesse on va le calculer, on rappelle les trois règles et on est parti. X de T c'est donc 5T plus 2. On sait que la dérivée de A fois T c'est la constante A. Ici la constante A c'est 5 donc ça va nous faire 5 plus la dérivée de 2 qui est une constante plus 0. T carré c'est une fonction de la forme A fois T carré où A ici vaut 1 donc du coup ça va nous donner 2 fois T. 18 c'est une constante donc on le dérive ça va nous donner 0. Voilà les coordonnées du vecteur vitesse en appliquant les trois règles de dérivation qu'on a vu juste avant. Maintenant pour le vecteur accélération et bien VX c'est simplement 5 c'est une constante. On dérive une constante ça donne 0. VY c'est 2 fois T on sait quand on dérive une fonction AT il reste simplement A donc ici A vaut 2. Et VZ c'est une constante on dérive une constante ça donne 0 donc on trouve encore 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur accélération. Alors nous allons maintenant parler du repère de freiné qui est un repère très particulier. On utilise le repère de freiné pour les mouvements circulaires. C'est un repère qui tourne en même temps que le point dont on étudie le mouvement. C'est en ça qu'il est très particulier. Il est donc centré sur le point M et il y a deux vecteurs importants. Le vecteur N qui est le vecteur normal c'est à dire qui est perpendiculaire à la trajectoire. Et le vecteur T qui est le vecteur tangent qui touche la trajectoire en un seul point. Et ce repère va tourner avec le point. Pour calculer le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse on sait qu'il est tangent à la trajectoire. Il est donc collinéaire au vecteur T. Et on écrira que V égale V de T fois T fois le vecteur tangent. Le vecteur accélération maintenant il a une partie tangente et une partie normale. La partie tangente c'est D de V de T sur DT. Donc c'est la variation de vitesse elle sera tangente à la trajectoire. Et il y a une accélération normale qui est pointée vers le centre de la trajectoire. et qui vaut V carré la vitesse au carré divisé par le rayon de la trajectoire fois le vecteur normal. Et ouais ça c'est la deuxième composante de l'accélération dans le repère de Freinet. Nous allons maintenant préciser certains types de mouvements en termes d'accélération et de vitesse. Premier mouvement le plus simple le mouvement rectiligne uniforme. Dans le mouvement rectiligne uniforme le vecteur vitesse ici représenté en vert est une constante. En effet quand le mouvement est uniforme ça veut dire que la vitesse est constante. On voit ici que le motard entre chaque photo et bien il avance de la même distance. Son mouvement est uniforme. Le vecteur accélération du coup il est nul étant donné que le vecteur vitesse est une constante. On sait que la dérivée d'une constante c'est égal à 0. Or le vecteur accélération c'est la dérivée du vecteur vitesse. Si la vitesse est constante l'accélération est nulle. Dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré. Dans ce cas là la vitesse augmente au fur et à mesure. On voit que la flèche verte augmente au fur et à mesure. Le motard est en train d'accélérer. Le vecteur accélération lui sera une constante. Il est toujours pareil le vecteur rose est toujours le même. Donc ça c'est un mouvement rectiligne uniformément accéléré. C'est l'accélération qui est constante mais la vitesse augmente au fur et à mesure. Pour décrire le mouvement circulaire uniforme et bien on va utiliser le repère de freiné. Tant donné que le repère de freiné nous aide à décrire des mouvements circulaires. On rappelle les coordonnées du vecteur accélération. C'est d de v sur dt suivant la tangente plus v carré sur r fois la normale. Si le mouvement est uniforme dans ces cas là la variation de vitesse par rapport au temps est nulle. Et donc on peut enlever le d de v sur dt donc la partie tangente. Il ne nous restera donc que la partie suivant la normale v carré divisé par r. Donc voilà le vecteur accélération que j'ai représenté ici en violet. Dans le repère de freiné du coup on n'oublie pas que le vecteur vitesse est suivant la tangente. Donc on voit que le vecteur vitesse et le vecteur accélération sont perpendiculaires l'un avec l'autre. Les deux vecteurs vitesse et accélération ont des normes donc des longueurs constantes. La longueur de la flèche rose et la longueur de la flèche violette ne varient pas au cours du mouvement. Par contre ce qui va changer c'est leur direction. Leur direction va changer au fur et à mesure ça va tourner au fur et à mesure du mouvement. On va terminer par quelques petits exercices pour tout déchirer au contrôle. Exercice 1 on donne les coordonnées du vecteur position et on vous demande de calculer les coordonnées des vecteurs vitesse et accélération. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors le vecteur position c'est x de t égale 10 fois t carré. Y de t c'est 2 fois t et z de t c'est 3. Bien pour calculer le vecteur vitesse. Vx de t qu'est ce que ça nous donne ? Ça nous donne 10 fois 2t. La dérivée de t carré c'est 2t donc 10 fois 2t ça fait 20t. Y de t c'est une constante fois t, la dérivée d'une constante fois t, la dérivée de at c'est a, ici a vaut 2 donc vy vaudra 2. Z de t c'est une constante ça vaut 3, sa dérivée ce sera 0 tout simplement. Pour le vecteur accélération, vx de t c'est 20 fois t, la dérivée d'une constante fois t c'est la constante, ici c'est donc 20. Vy de t c'est une constante c'est 2, la dérivée d'une constante c'est 0. Et vz de t c'était 0, la dérivée d'une constante ici 0 c'est encore 0. Donc voilà les coordonnées du vecteur accélération. Ici on remarque que l'accélération est constante donc on a un mouvement qui est uniformément accéléré. Exercice 2. Le point M a un mouvement circulaire uniforme. Le point M fait un tour en 10 secondes dont le rayon c'est 2 mètres. Calculez la vitesse et l'accélération puis représentez les vecteurs V et A au point M. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Un tour c'est 2pi fois le rayon. C'est 2 fois 3,14 fois 2 parce qu'ici le rayon vaut 2 mètres. Et on trouve 12,56 mètres pour un tour complet. La vitesse c'est la distance divisé par le temps. La distance ici c'est 12,56 et le temps on dit que c'est 10 secondes. Donc la vitesse ça sera 1,256 mètres par seconde. L'accélération on sait dans le repère de freinée pour un mouvement circulaire que l'accélération c'est V carré sur R. Comme le mouvement est uniforme il n'y a pas d'accélération suivant la tangente. Donc V carré sur R, on a la vitesse, on a R, on n'a plus qu'à remplacer. L'accélération ça sera 1,256 au carré divisé par 2 et on trouve 0,788 mètres par seconde au carré. L'accélération elle se mesure en mètres par seconde au carré. On représente les vecteurs. Le vecteur vitesse est tangent à la trajectoire dans le sens du mouvement. Et le vecteur accélération il est suivant la normale et il pointe vers le centre du cercle. Décrire un mouvement correctement c'est hyper important. Donc ça c'est une première leçon de mécanique très très importante. Et qui sera très complémentaire de la leçon suivante sur la deuxième loi de Newton. Moi je vous dis à bientôt, vers la physique et au delà. Merci. 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 Merci.